Nous, notre force, c'est celle du peuple. Nous, on n'est pas une équipe de voyous, on n'est pas une bande armée. Nous, on est des gens honnêtes, des travailleurs, mais je vais redire très tranquillement ce que j'ai déjà dit et ce que nous avons dit. C'est un moment fort de cette Assemblée Générale de Fémo à Gours. Devant un amphithéâtre d'environ 600 personnes, tout acquis à sa cause, Gilles Simeone évoque les menaces dont il aurait fait l'objet et réaffirme sa détermination à ne pas y céder. Sur ce sujet, le président de l'exécutif n'en dira pas davantage. Son discours d'une quarantaine de minutes est taxé sur le processus de discussion engagé avec l'État à l'arrêt et qui, selon ses dires, doit absolument aboutir. Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est le secrétaire national du parti, François Martinet, qui pointe élu la responsabilité de l'État dans la situation actuelle de la Corse, également avec une certaine gravité. Le président Simeone lui-même, dans une session à l'Assemblée de Corse, a parlé des faiseurs de paix et des faiseurs de guerre. Ce sont ces derniers qui empêchent que le droit soit appliqué aux prisonniers politiques, qui font de l'assassinat du préfet Rignac, soit depuis plus d'une génération maintenant, un éternel fardeau pour un peuple préféticide. Mais la grande thématique de cette Assemblée générale est bien l'autonomie. Alex Vinciguera, conseiller exécutif en charge de l'économie, vende ses possibles bienfaits sur le plan économique et social. La présidente de l'Assemblée, Marie-Antoinette Maupertuis, effectue-elle une comparaison avec les autres statuts d'autonomie insulaire et méditerranéens. Enfin, Don Joseph Luceoni, jeune membre de l'exécutif, mais également conseiller territorial, arangue l'amphithéâtre sur ce même sujet. L'autonomie nous paraît, à Femavours et à Fapoponissem, le cadre institutionnel et statutaire le plus adapté à ce que nous sommes. Il vient de traduire au plan statutaire et institutionnel ce qu'est ce peuple, une communauté culturelle et historique vivante. Autonomie reprise des discussions avec le gouvernement. Autant de problématiques qui restent directement liées à l'actualité judiciaire à venir, et notamment à la décision concernant l'avenir carcéral de Pierre-Alessandre, prévu le 31 janvier. Sous-titrage ST' 501